powerpoint personnalisation des diapositives suite il nous reste à faire quelques modifications dernière modification sur la diapositive 2 pour terminer cette partie ce que nous allons faire dans un premier temps c'est peut-être changer la police de caractère de en juillet par exemple cette fois ci au lieu d'être une police impact je vais choisir la police de caractère taoma et cette police au lieu d'être en 54 je souhaite la mettre en 66 on va également mettre la première lettre de chaque mot en majuscule on n'a que deux mots donc on a aussi vite fait de mettre le e en majuscule j en majuscule et de mettre tout en minuscule mais on peut aussi utiliser l'outil qui permet de changer automatiquement la casse je sélectionne mon texte et là ce bouton là en fait modifier la casse permet de faire différentes combinaisons majuscule minuscule donc si j'ouvre le petit triangle je vois que je peux mettre tout en majuscule tout en minuscule je peux aussi mettre une majuscule en début de phrase et je peux ce que je veux faire mettre une première lettre de mon en majuscule ainsi ça se fait très simplement enfin je personnaliser un petit peu je vais mettre une couleur particulière pour la première quinzaine donc je vais changer les couleurs je vais choisir par exemple un un orange allez on va prendre non il n'est pas très joli on va prendre un rouge foncé accentuation 1 plus clair 40% et je vais remettre le même avec reproduire la mise en forme pour le deuxième quinzaine à présent mondial pour amma doit ressembler à quelque chose il est temps de le tester donc pour le tester on va lancer le mode diaporama par le menu diaporama à partir du début ou alors cliquer ici pour basculer en mode diaporama à partir de la page en cours ou encore avec la touche de fonction f5 pour lancer le diaporama automatiquement donc là je suis sur ma première diapositive ma deuxième diapositive ma troisième diapositive et ma quatrième diapositive et j'ai encore une cinquième et une sixième on diaporama est terminé si je veux voir les différentes diapositives que j'ai j'ai normalement cette représentation graphique là en mode trieuse de diapositive le mode trieuse de diapositive il est ici c'est la même chose que de faire affichage trieuse de diapositive